Musique Peuple de Gardungi bonjour, vous aimez Shemek, vous aimez Rumble, on part sur la top lane directement avec un pic qu'on voit plus beaucoup mais Shemek a toujours été giga giga fort dessus, on l'appelait même le Shumble à une époque, le Chase, Achievement, le Shenen, bref, Shemek qui est actuellement top laner du côté des TDS, voilà la team du sud si vous connaissez Sixth Sense, SleepX et compagnie, ça vous dit quelque chose ? Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe ici, c'est un matchup face à une Irelia, donc un matchup qui n'est pas forcément simple, on a une grosse grosse force de push et on a de la range aussi, c'est 600 de range comme Lance Flamme d'un Rumble, donc ici Invade à plusieurs, ok jusque là pas trop de problèmes, on fait le grand tour, et est-ce qu'on va aller voler un buff ou pas ? Bon pas grand monde à choper, je pense que c'était aussi pour éviter de se faire Invade et au moins ils sont à 5, c'est à dire que si il y a le Notilus, c'est du 5v5, pas trop de problèmes là dessus, on commence au Lance Flamme et si vous regardez bien, on essaie de poke un petit peu, alors il joue avec quoi ? J'ai joué avec la Comet, l'intérêt c'est de faire Lance Flamme dans le bouche, c'est que si à tout hasard l'Irelia était dedans, il pouvait check avant, il y a la Comet qui serait tombée dedans, ça évite d'avoir un trade, il peut être assez rapidement perdant, la première auto-attaque sur un creep, donc ce qui veut dire que ça prend une légère prio de lane, là l'Irelia de toute façon elle va mettre son cuspelle pour la site, et là c'est intéressant, le placement, je vais vous montrer le placement, mais il est vachement intéressant en fait, parce que là on va essayer de détailler un petit peu le pourquoi du comment, donc on attend un petit peu, et là hop, je vous dis souvent de regarder les HP de vos creeps, regardez, le creep et le HP, il se met pas à porter d'auto-attaque, c'est à dire que là elle peut faire dash mais elle pourra pas mettre d'auto-attaque ici, rapidement on se tourne, et en même temps il peut last hit et poke, et comme elle elle a pas d'autre last hit à faire, si elle vient le taper, elle va se prendre des dégâts des creeps et du Lance Flamme, où lui il peut s'avancer légèrement pour la chase et mettre quelques dégâts, et là si vous regardez bien elle a déjà plus de 100 points de vie de perdu du côté de l'Irelia, c'est pas si simple à gérer le match en tant qu'Irelia, genre vraiment, là elle a récupéré la range, et là il n'y a plus de sbire menaçant, donc on recule tranquillement pour être sûr de ne pas se prendre d'auto-attaque, c'est 200 de range d'auto-attaque l'Irelia, Rumble c'est 125, et vous allez pas beaucoup jouer à l'auto-attaque avec Rumble, là on attend un petit peu, il reste à distance, pourquoi ? Parce que là il n'y a plus une majorité de creep ni rien, l'Irelia va avoir son passif de stack, donc il recule par peur du passif, sachant que tant pis pour louper l'astit quoi, mais se prendre un trade avec l'Irelia qui a son passif en early c'est beaucoup trop dangereux, sachant que lui il peut pas être en zone rouge, donc il y a le côté un petit peu compliqué, et si vous regardez bien, il maintient pas son Q-spell sur les creeps, et là je vous avais parlé justement du passif de Irelia qui est vachement dangereux, donc il s'éloigne pourquoi ? Parce que là c'est les creeps qui vont mettre les dégâts, s'il restait ici à vouloir trade, le problème c'est que l'Irelia aurait pu mettre beaucoup d'auto-attaque en reculant, il fait qu'elle met moins d'auto-attaque qu'elle aurait pu, et à partir de là c'est les creeps qui lui font mal, alors regardez pou 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 pou, trade finalement gagnant pour chez mec, pourquoi ? Pas parce que lui a tapé, mais parce que l'Irelia finalement s'est pris les dégâts des creeps, niveau 2 de l'Irelia évidemment, on peut pas faire grand chose lui il va passer niveau 2 après ce zubire là en l'occurrence, il faut attendre un petit peu en l'occurrence, level 2 face à level 2, il prend de l'électroire pompe, pourquoi ? Ça c'est pour le côté un petit peu dégâts mono-cible évidemment, et éviter de pouvoir se faire chase, pouvoir poke à distance, et surtout pouvoir last hit à distance aussi, mais là on voit le match-up Irelia c'est quand même assez fort, et depuis tout à l'heure elle maintient son passif, ce qui veut dire que c'est ultra dangereux pour lui en fait d'essayer de gérer, là Irelia elle recule bien hors de portée du lance-flamme, le but c'est de pas se faire poke trop régulièrement, ou alors il faut qu'elle se prenne juste un tick pour avoir le proc de drone shield, qui est pas inintéressant en l'occurrence si vous arrivez à juste gérer à vous prendre un seul tick c'est cool, passage niveau 3 de l'Irelia là on joue sur le côté safe, à note aussi que le jungler il est bot side, donc forcément chez mec il va jouer tranquille, on vient de voir d'ailleurs le nocturne qui est bot aussi, donc là de toute façon il y a beaucoup de zubires, pas grand chose à faire, donc il va la jouer tranquille, on va attendre que ça repouche, l'Irelia qui essaie de s'avancer, là si on regarde en fait le last hitting ça se bat sur quoi ? Pas que sur les auto-attaques, pas que sur les auto-attaques pardon, mais les spells sont vachement importants aussi, il utilise ses spells pour last hit, ça faites le, c'est normal d'utiliser les spells pour last hit sous tour ici, obligé de se débrouiller comme on peut, et c'est très important de savoir la site même sous tour parce que sinon ça veut dire que quand on vous push, bah vous arrivez pas à gérer quoi, et du coup vous perdez des ressources, l'Irelia a un peu davantage de farm, pourquoi ? Bah on l'a vu tout à l'heure de toute façon, c'est qu'elle pouvait gagner les trades via son passif, mais là le point important c'est que l'Irelia elle a de moins en moins de mana, passage niveau 4, donc on a un level d'avance qui permet d'avoir le spell principal niveau 2, donc le lance-flamme, et surtout vu qu'il a ses 3 spells maintenant il peut rester dans la zone orange, ce qui veut dire que là il a un bonus de dégâts et qui fait que même si l'Irelia touche, elle peut pas aller chercher un trade, elle sait très bien que le trade elle va pas le gagner, parce qu'il y a un ignite d'un côté, parce qu'il y a une téléportation de l'autre, et parce qu'en fait quand un Rumble est dans sa zone, forcément les dégâts sont beaucoup plus importants, donc il faut se méfier, on a fait un gros push au top, et en plus de ça ici, il y a quelqu'un donc au moins il disparaît de la lane pour être menaçant, il y a rien à faire sous la tour à l'adverse, en tant que Rumble tu peux rester pour poke un petit peu avec ton lance-flamme ici, mais autant pouvoir décaler tranquillement, puisqu'il y a un allié de toute façon sur le côté, et comme le push a été fait au top, il sait que la lane ça va pas poser beaucoup de problèmes, et là on est vraiment dans une game de snowball, pourquoi ? C'est un free décalage parce que lui il était sous la tour à l'adverse, et regardez là, au niveau des creep, est-ce qu'il va perdre quelque chose ? Eh bien sûr que non, parce que le push a été fait avant, l'Airelia elle a pas de mana là, il le sait, donc globalement l'Airelia c'est juste une bêtise, ce qu'elle fait de venir chercher le trade, genre vraiment là c'est une erreur grossière de l'Airelia, je veux qu'on voit ça parce que c'est vachement important, donc lui il revient, il a fait son push donc il va revenir tranquillement près de sa tourelle, l'Airelia elle a pas de mana, ce qui fait que là en fait elle peut pas faire de trade réellement, elle peut même pas mettre de Q-spell quasiment rien, elle a pas son Z de up, elle a strictement rien pour trade, et elle a pas de ignite, on est sur un Rumble lui, qui gère bien sa zone, c'est super important à la zone avec le Rumble de gérer, parce que c'est ça qui va définir aussi un peu les dégâts, vos spells et tout, il back, et c'est marrant parce que là en backant il tue 2 sbires de plus, ce qui fait qu'il va éviter de se faire trop 3 push, hop, il va revenir rapidement, les bots, les bots c'est ultra intéressant, évidemment ça augmente énormément vos dégâts, mais qu'est-ce qu'elle fait l'Airelia ? Elle est perdue ? Elle pensait pouvoir gagner le trade ? Alors c'est niveau 5 face à niveau 5 là qu'on soit d'accord, sauf qu'en termes de stuff en fait on a un Rumble qui a du stuff dégâts pur et dur, les bots de PD magique c'est quand même vachement intéressant, ça vous permet aussi de mieux chase, de mieux placer votre lance-flamme et tout, et en plus globalement il est juste ultra fort là, on a récupéré les sauts noirs assez tôt, pour rester tranquille, et forcément on va pouvoir arc push, et Rumble à partir de niveau 6 en fait vous avez plusieurs options, vous avez votre ulti qui vous permet évidemment de push ou de gérer les teamfights, mais aussi si à tout hasard vous êtes en PLS votre tourelle de wave clear à grande distance, comme d'habitude pushé, décalé, pushé, décalé, sachant que si vous voulez pouvoir juste dominer sa lane, tu peux toujours rester sous la tourelle adverse et poke avec ton lance-flamme, là on va aller prendre l'information, pourquoi ? Parce que savoir où est le nocturne après dans le game, c'est extrêmement important parce que ça va aider les alliés, le nocturne n'est pas encore niveau 6 bien sûr, mais cette ward là souvent reste assez longtemps parce que les junglers ils passent là, ils passent là, ils vont rarement dans ce buisson là, même quand ils passent là souvent ils font le tour ici, sauf que là nous le jungler on peut le voir passer pour aller d'un camp à l'autre par exemple, et ça cette ward elle est trop trop bien, j'aime bien qu'elle soit un petit peu plus avancée parfois pour avoir un petit peu plus de vision là, mais bon ici ça donne de la vision de ce côté là, c'est pas... tout est tout à fait valable. Là Irelia niveau 6, Rumble niveau 6, là évidemment il faut toujours se méfier un petit peu, il n'a pas d'ignite ces mecs pour le moment, au niveau 7 même maintenant, bref on va jouer tranquille pourquoi, nocturne il est bot side, il y a plus de sbire du côté adverse que du sien, donc là il n'a pas de raison en fait de réellement s'avancer vers la tourelle adverse, il n'y a même pas de prio au niveau du mid, donc il ne va pas y avoir de décalage avec l'ETF, il n'y a strictement rien ici. L'Irelia ça y est, elle a fait sa petite vie, elle a fait son petit push, donc là, l'Irelia ESS, c'est à dire qu'elle peut se balader battu, on a l'information, elle vient claquer cette plante ici, et l'avantage en fait de maintenir la line ici, c'est que l'Irelia peut être sous pression en mode mince, est-ce que je ne vais pas me faire gank ? A partir du moment où elle verra le Z, elle sait qu'elle ne peut plus faire gank. C'est intéressant de voir qu'en fait malgré son avance, il ne joue pas de façon agressive, il joue extrêmement safe, on voit le Nocturne, je vous en ai parlé tout à l'heure, on verra le Nocturne ici, il a été vu heureusement parce qu'il y a l'ulti de TF en l'occurrence, et là il va décaler, il commence à décaler à pouvoir mettre la pression au cas où, évidemment il n'y a pas besoin, donc ça c'est tranquille, et surtout ce qui est marrant c'est qu'il maintient la wave ici, ça ne va pas rester longtemps parce que comme vous voyez il y a plus de sbire bloc que de sbire rouge, et ça c'est intéressant parce que là forcément la wave va counter push, sauf que comme le Nocturne n'est pas menaçant parce qu'il est là-bas, il est tranquille, et comme il sait que ça push, il veut juste essayer de la deny un petit peu, il n'y a pas de stun du côté de la Irelia, bon l'ulti ne touchera pas des masses, mais il va juste essayer de mettre beaucoup de dégâts, il y a l'ignite, je ne suis même pas sûr que le flash ait été nécessaire, c'est un flash d'anticipation au flash de la Irelia avec les dégâts de l'ignite actuellement, les 210 points de dégâts, peut-être pas nécessaire mais bon, au moins c'est un kill gratuit, pourquoi ? Parce qu'il est giga fort et que là ce qu'il a fait, je veux vous expliquer vraiment, c'est qu'au moment où il voit que la wave va counter push, donc que la Irelia aurait beaucoup de farm à récupérer ce tour après, qu'elle peut jouer safe, il met la pression à la Irelia pour la tuer parce qu'il il a le kill potential en l'occurrence, comme vous l'avez vu, il a largement, la Irelia avec son ulti elle ne pouvait pas trade ici, qu'on soit bien d'accord là-dessus, et en fait avec ce kill potential, il va deny ses waves à la Irelia, parce que tant qu'il est sous sa tour, la Irelia farme sa wave normal, à partir du moment où sa counter push, il y a une wave qui se stack, sauf qu'il ne veut pas que la Irelia récupère la wave sous sa tourelle, donc au moment où la wave se stack, comme il gagne le 1v1, il va la tuer, et là c'est ce qui fait que lui il récupère un kill ok, mais surtout regardez ce qui va se passer au niveau des creeps, il y a une plaque à prendre, voire deux potentiellement, et regardez les creeps qui meurent, ta 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 donc Irelia elle est morte, elle a perdu du temps de l'XP, et elle a même pas eu les waves sous la tourelle, et ça je pense que c'est le truc le plus intéressant à analyser ici, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est permis d'avancer pour aller tuer la Irelia, parce qu'il peut gagner le 1v1 oui, mais il le fait pas au moment où elle push et tout, parce que là elle aurait pu jouer safe et rester ferme sa tour, il le fait au moment où il va lui faire perdre des waves en plus, et ça je pense que c'est giga giga intéressant en fait de voir comment il a analysé ça, c'est en mode, en fait la Irelia ici elle va perdre beaucoup de creeps si je la tue maintenant, c'est voilà, elle a perdu deux waves tout simplement. Bon là de toute façon ici c'est une wave qui est tranquille, elle viendra pas à l'acide, donc si lui l'acide ça va push tranquillement, donc on s'embête pas, et surtout on est dans le brouillard de gars, parce que comme il a mis une pink la ward adverse elle est désactivée, là il peut décaler, la Irelia elle a pas encore la fraude doucée, et forcément lui avec les dégâts qu'il a, il peut se permettre d'aller faire le tap, il y a le hero de la faille au niveau du mille, il vient, il prend le kill, il repart top, et la Irelia elle a pas hard push directement, pourquoi ? Parce qu'elle savait pas où elle était, elle l'avait pas vu passer avec la ward là ici, donc certes elle va récupérer de la plaque et tout, mais là elle est un petit peu en PLS la Irelia, le stun touche, avec le stun qui touche par contre forcément il y a un petit peu moins d'options, mais il y a le TF, et ça c'est juste de la communication au niveau de l'équipe, il peut y aller comme un sac, il a plus d'outils à Irelia, il a dit qu'elle peut trade, GG ou elle peut, parce qu'elle commence à prendre la resistance magique, et elle a raison, le Witsen c'est un thème qui est vachement fort, et là surtout comme elle a une téléportation, il fait un reset, oh, moi il s'est pas français, il fait un reset parce que comme elle a une TP en fait, ici s'il voulait prendre de la plaque, d'une, bon bah on a vu qu'il y avait une nocturne, et de deux en fait comme elle aurait TP directement, il y aurait pas eu beaucoup d'options, donc là on se retrouve avec un Rumble qui a Rocket qui a un sonore à 10 stacks dès les 11 minutes de jeu, la lane s'est bien passé, pourquoi ? Bah parce qu'il a bien géré sa lane en fait, tout simplement, c'est pas de miracle, et là il sait, il sait qu'il l'a détruit la Irelia, et comme il sait qu'il l'a détruit et qu'en plus il peut aller chercher le trade long avec la Rocket Belt, c'est un kill de prix, elle a plus de TP, donc là en fait, pourquoi est-ce qu'il est allé prendre le kill plutôt que d'aller récupérer les creeps ? Hop, on étudie ça, on comprend comment ça se passe, tac 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 tac, ici on aurait pu se dire, il peut prendre les creeps là, oui, mais elle a pas de téléportation en fait, et à ce timing là, la mort elle dure assez longtemps, donc en fait les creeps là qui perdent, c'est pas très grave parce qu'il récupère 200 et quelques gold, il va récupérer quelques creeps, et là Irelia, regardez, elle est morte pendant plus de 20 secondes, c'est-à-dire que là lui il push, il a perdu une demi-wave, elle elle perd une wave, il va prendre une plaque en plus, donc il a récupéré 270 gold, plus les creeps on est à environ 350 gold, plus une plaque qui va pouvoir arriver bientôt, et dans ces conditions là en fait, il se retrouve lui avec un différentiel de gold qui est juste énorme quoi, vous imaginez, il a pris deux waves, ah ils vont pas chercher la plaque, oh c'est sale ce qu'ils font, c'est très très sale, mais bon, Irelia peut pas faire grand chose, c'est sale, c'est sale, c'est que là on est complètement dans du deny de Irelia quoi, ils ont perdu la plaque pour que la Irelia soit vraiment au fond du trou, c'est assez fou comme truc en fait, ça c'est fou, donc là il a un état m'acheter, pas de Mejai, oh pas de Mejai, pas de Mejai, je suis presque dessus, mais bon, on récupère par contre la stopwatch pour pouvoir, alors la stopwatch pour quoi, plusieurs intérêts évidemment, il y a le côté très clutch de la stopwatch, vous pouvez rentrer dans des fights comme un sac et tout, mettre une stopwatch avec les adversaires, et en même temps, ça évite que les adversaires puissent prendre un shot down trop facilement, et ça c'est important parce que vous imaginez, la Irelia elle prend un kill, en fait c'est un kill qui voudrait plus que 3 kills, Si à tout hasard Irelia tue Rumble, ou les adversaires n'importe qui, c'est comme si la Irelia passait à 3-6, et pas à 1-6, bon le truc c'est qu'à la boucle pro-droite et qu'elle peut strictement rien faire, mais sur un malentendu, si les adversaires le tuaient, ça vaut 3 kills, et du coup pouvoir clutch ça reste quand même assez ouf, bref, les méchants sont en train de décaler au niveau du top, on reste le 3, il s'est perdu ou quoi le Nocturne ? Bon là je pense que les adversaires sont un peu mad, et que la game va pas durer très longtemps, genre t'as un Rumble qui est à 10-1, la game tu l'abandonnes complètement, y'a pas grand chose de plus à faire, c'est terminé pour moi cette game, cette game elle est terminée, et c'est juste de la gestion de lane, de comment ça a été géré, le pourquoi du comment, j'aime beaucoup, je trouve ça très intéressant de revoir chez mec sur Rumble, évidemment ça fait plaisir, si ça vous plaît mais la mesdemoiselle et messieurs n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, commenter, partager, n'oubliez pas que je peux peut-être regarder vos replays si vous me lâchez votre pseudo en commentaire, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501